C'est parti pour l'ouverture de la boxe, l'horror block exactement, l'ultime horror block, la dernière du mois de décembre. C'est parti pour la boxe, on va commencer par un petit goodies, qui est une petite truc de stress. Un boule anti-stress, plutôt pas mal d'ailleurs. Pour prendre de tête de mort. Ah non, un squelette complet. Oui, c'est excellent. Regarde, ça s'accroche. C'est plutôt marrant ça. Excellent. C'est plutôt marrant. Et oui, le clin d'oeil. C'est plutôt drôle. Un goodies amusant. On savait d'ailleurs dans cette boxe, c'est pour ça que je ne l'ai pas arrêté sur la dernière, c'est qu'il y avait du Universal Monsters. Et on voit déjà le goodies qui est là. Je pense qu'il y en a un qui va être jaloux déjà, il n'y a qu'à le voir. Est-ce pas Adria ? Alors, on continue avec le t-shirt d'un film que j'adore. Shining de Kubrick. Oh. Avec un t-shirt de l'Overlook Hotel. Un t-shirt bien bien classe. Vraiment. Oui, avec un design vraiment... Vraiment original. Recherché et puis subtil. Ce n'est pas la grosse allusion que tout le monde connaît. Non, non. C'est vraiment la pub pour l'hôtel et avec la petite clé de la fameuse chambre 237. Ceux qui ont vu le film savent. Pour ceux qui n'ont pas vu, je me dis rien. Pour éviter de spoiler. Oui, je regarde celle-là, mais c'est là-bas. Il faudra se regarder. Donc voilà. Un petit t-shirt d'Overlook Hotel plutôt cool. Alors ça, c'est de l'antiseptique. Ah ouais ? Pour lutter contre les zombies, on dirait. Ah oui, c'est une solution pour les mains. Ouais, on dirait. Antibactérien, nettoyant pour les mains. Tue les germes et les bactéries. Utilisé quotidiennement pour se laver les mains. Ah, c'est plutôt marrant. Avec un petit design zombie. Un petit zombie. Plutôt fun. C'est assez marrant. Donc, le fameux goodies d'Universal Monsters. J'aurais préféré avoir la créature du Lac Nord, vu que c'est mon frère fétiche. Mais voilà, c'est Dracula. Donc, Adrien. Il va être du. Il va vouloir te lâcher. Donc, voilà. C'est Mister Dracula. Donc, pour les Funko Pop. Donc, il y avait possibilité d'avoir, donc, Frankenstein. La fiancée Frankenstein. Le loup-garou. La momie. Le Metaluna Mouton. Le fantôme de l'Opéra. Et la créature du Lac Nord, que j'aurais préféré avoir perso. Mais bon. Du coup, maintenant que je sais qu'elles existent, je crois que... Tu vas aller taper dans les collections. Je vais aller me les acheter. Donc, comme ça, je me ferai la totale. Donc, ouais. Une petite Funko Pop. Plutôt cool. Un Dracula bien sympa. Il est mignon. On pense d'être classe. Plutôt sympa. Ouais. C'est plutôt cool. Ensuite. C'est un tapis à souris Poltergeist. J'utilise pas de tapis à souris. Mais bon. Why not ? Ouais. Ça peut faire un anti-dérapant pour croiser les clés ou... Ouais. Je vais peut-être quand même l'utiliser en tapis à souris. Plutôt fun. Et on finit avec le traditionnel... Rue Morgue. Ils sont revenus à Rue Morgue. Alors qu'ils avaient fait un petit aparté pour... Ouais. Sur deux mois, ils ont fait Fangoria. Fangoria. Et là, ils sont revenus à Rue Morgue à mon avis. C'est qu'il y en a plusieurs qui préfèrent les Rue Morgues. Et du coup, ils ont remis Rue Morgue à l'intérieur. Ouais, il est un peu plus générique quand même. Ouais. Et il a l'air plus fourni aussi. C'est ça. Beaucoup plus complet. Je failliterai en détail pour la vidéo juste après. Donc voilà. Pour cette ultime Horror Block, vu que j'arrête... Dès maintenant, c'est les Horror Blocks. Donc j'espère que cette aventure vous aura plu. Est-ce que tu seras des notes pour d'autres unboxings de ce que tu t'auras acheté ? Pour te faire plaisir ou... Why not ? Pour des petits coups de coeur, des goodies comme ça de temps en temps. J'en ai peut-être déjà quelques-uns que je pourrais montrer. Mais on va attendre une prochaine vidéo. Donc voilà. On vous révèle enfin que les unboxings continueront, mais sous certaines formes. Déjà moi pour NerdBlock. Mais en plus, on pourra un peu vous distribuer nos coups de coeur. Donc soit des coffrets DVD... Plutôt des shopping lists. Ce sera plus des shopping lists qu'on va faire partir de maintenant. Histoire de continuer à vous prodiguer deux émissions par mois qui soient sur ce sujet-là. Après voilà, la régularité des émissions, ce sera au fur et à mesure de nos envies. Exactement. Voilà, histoire de vous proposer vraiment les coups de coeur, les bonnes occasions aussi. Parce que des fois, on a des bons plans à vous proposer. Que ce soit sur des sites internet ou les sites des producteurs, des diffuseurs, etc. Etc. Donc, pour garder ce petit lien avec notre ami Josh. Pour qui l'aventure de Horror Block s'arrête ici. S'achève ici. Alors, est-ce que tu es satisfait de cette dernière box ? Ouais. Franchement, je finis sur une bonne note positive. Entre le tee-shirt qui est vachement bien. La figurine, même si j'aurais préféré avoir la créature les lacs noirs. Voilà, c'est quand même un autre must de la Universal Monsters. Que je conseille fortement. Pat Browning, we trust. Donc, donc voilà. Et puis, le petit tapis à souris Poltergeist. Plutôt cool. Bon, ça c'est plutôt marrant. C'est pas exceptionnel, mais c'est drôle. Il a des esticots dans la tête. Ah ouais, effectivement. Donc, c'est plutôt marrant. Et puis, ouais, ça... L'antiseptique pour les mains anti-zombies. C'est plutôt marrant et je pense que ça peut servir. Mine de rien. Dans la voiture, éventuellement, d'être emballé dans la bagnole pour... Ouais. Il suffit... Quand tu as une petite panne de bagnole, tu as besoin de te laver les mains après avoir changé une roue ou je sais pas quoi. C'est bien pratique. Donc, euh... Donc, voilà. C'est plutôt cool. Ok. Ça se finit sur une bonne note du coup. Voilà. Je vous dis à une prochaine pour la shopping list. Et à bientôt sur Hardzone. Ciao. Sous-titrage ST' 501